Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le christianisme n'est pas une religion du livre, et c'est ce que nous allons bientôt voir. Cependant, les Écritures, la Bible, occupent une place centrale, puisqu'elles constituent la révélation écrite, et sont un dialogue entre Dieu et l'humanité. Par conséquent, il est important de réfléchir sur ce qu'est la Bible et comment l'étudier. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire dans cette nouvelle série de vidéos que je commence aujourd'hui. Dans cette première vidéo d'introduction, je vous proposerai de réfléchir autour de l'unité et de la diversité de la Bible, en répondant à une question, mais qu'est-ce que la Bible ? L'unité dans la diversité, c'est la devise de l'Union Européenne. Mais cette devise s'applique aussi très bien à la Bible. En effet, la Bible actuellement se présente de cette manière-là, sous forme d'un livre. Cependant, le terme même de Bible vient du latin « biblia », qui est une transcription du grec « tabiblia », le pluriel de « ton biblion ». C'est-à-dire qu'en fait, la Bible, littéralement, c'est les livres, c'est-à-dire en fait une bibliothèque. La Bible n'est donc pas un seul livre, même si elle se présente de cette manière-là aujourd'hui, mais plutôt une bibliothèque de plusieurs dizaines de livres. Pour les chrétiens, actuellement, cela va de 66 livres pour les bibles protestantes à 83 livres pour les bibles de l'Église éthiopienne. On peut considérer que chaque passage de la Bible a deux auteurs. Un auteur humain et un auteur divin. L'auteur divin, c'est bien sûr Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui guide l'auteur humain. Mais cet auteur humain ne disparaît pas complètement. Et cette différence, ces deux auteurs, expliquent à la fois l'unité de la Bible et sa diversité. La diversité, tout d'abord. Comme je l'ai dit, la Bible est en fait une bibliothèque composée de plusieurs dizaines de livres. Ces livres sont écrits par des auteurs différents. Un livre est parfois écrit même par plusieurs auteurs. À des époques différentes, puisqu'entre Moïse et les apôtres, il y a au moins un millénaire et demi. Et il raconte des histoires encore plus anciennes. Il y a aussi des langues différentes, puisque la Bible a été écrite dans trois grandes langues différentes. En hébreu, en araméen et en grec. Et il y a aussi des genres littéraires différents, puisqu'on trouve aussi bien des histoires, des récits, des livres historiques, des livres prophétiques, des livres d'enseignement et d'autres genres littéraires, comme la poésie. Derrière toute cette diversité, il y a aussi une unité. Cette unité, qui se voit depuis la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, jusqu'à l'Apocalypse, qui est actuellement, dans nos Bibles, le dernier livre, peut se résumer en une expression, le plan de Dieu. La Bible nous révèle, en effet, le plan de Dieu pour l'humanité. Et au centre de ce plan, il y a la figure du Messie, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth. Et on peut dire que Jésus est vraiment la clé de lecture de l'ensemble de la Bible. Le fait que la Bible ait deux auteurs signifie que chaque passage peut avoir plusieurs sens. De mon côté, je distingue trois sens principaux. Le premier, que j'appelle le sens verbal, ou sens immédiat. Le deuxième, le sens personnel. Et le troisième, le sens spirituel, ou allégorique. Le premier sens, c'est le sens verbal. C'est-à-dire le sens que l'auteur humain a voulu donner à ce texte. Pour étudier et pour comprendre ce sens, il faut donc étudier le texte avec l'aide de la grammaire, de la linguistique, de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ce sens. Au contraire, je dirais même presque, un non-chrétien qui maîtrise mieux la grammaire, l'histoire, ou ce genre de discipline, pourra mieux comprendre le texte qu'un chrétien qui ne maîtrise pas ses disciplines. Le deuxième sens est le sens personnel. C'est ce que le texte peut nous dire aujourd'hui pour nous. Ce sens personnel peut être individuel ou collectif. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous parler à travers ce passage qui, dans notre situation précise, va se révéler à nous sous un sens, dans un sens précis, que ce texte, d'ailleurs, n'avait pas forcément. Mais le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quel passage de la Bible pour nous parler dans telle ou telle situation. Enfin, le dernier sens est le sens spirituel ou allégorique. Allégorique car ce sens ne correspond pas forcément à ce que l'auteur humain a voulu dire. Ce sens provient directement du Saint-Esprit. C'est certainement le plus dérangeant pour notre intellect puisque là, il n'y a justement aucune règle d'interprétation ou aucune règle d'herméneutique qui permet d'y accéder. Ce sens défie notre intelligence. Pourtant, c'est bien une réalité que nous voyons dans la Bible. À plusieurs reprises, par exemple, l'apôtre Paul interprète allégoriquement certains passages de l'Ancien Testament. Allégorie veut tout simplement dire que le sens qui est dégagé ne correspond pas au sens que l'auteur humain a voulu donner à son texte. Ce sens-là, on ne peut y accéder que par révélation. Il s'adresse bien sûr à des croyants qui ont le Saint-Esprit pour les guider. Je dirais donc que chaque passage de la Bible peut potentiellement avoir trois sens. Un sens verbal ou immédiat, ce que l'auteur humain a voulu dire. Un sens allégorique, qui est le sens caché, qui se réfère au plan du salut. Et un sens personnel, sachant que ce sens personnel peut être individuel ou collectif. En conclusion, j'aimerais dire que la Bible est à la fois un livre, comme elle se présente à nous, mais aussi une bibliothèque. Cela vient du fait que la Bible a elle-même deux auteurs, ou plutôt deux types d'auteurs. Pour bien comprendre la Bible et pour bien l'étudier, il est nécessaire de tenir compte de cette double réalité. Si on oublie l'un de ces deux éléments, on risque de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Ceux qui oublient l'auteur divin tomberont dans ce qu'on appelle le libéralisme, tandis que ceux qui oublient le côté humain des auteurs tomberont dans ce qu'on appelle le fondamentalisme. De mon côté, dans cette série de vidéos, j'essaierai de vous proposer une réflexion équilibrée autour de l'inspiration et de l'interprétation de la Bible. Sur ce, cette première vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501